C'est aujourd'hui que s'ouvre à Saint-Malo le quatrième festival du livre de voyage et d'aventure, étonnant voyageur. Bonne occasion pour saluer le dernier ouvrage d'Alain Dugrand, paru chez Payot, Belize. Ceci n'est pas en l'occurrence le nom d'une héroïne de Bollière, mais bel et bien celui de l'un de ces pays inconnus de la planète, comme il en existe quelques-uns parmi les 200 États membres de l'ONU. Belize est l'appellation depuis l'indépendance en 1981 de l'ancien Honduras britannique, petit État grand comme les Pays-Bas, logé entre le Mexique et le Guatemala, en plein cœur de l'Amérique centrale. S'il existait des bouts du monde, écrivait Aldous Huxley dans les années 30, le Honduras britannique serait certainement l'un d'entre eux. Il n'est sur aucune route, d'aucun point à un autre, il n'a aucun intérêt stratégique, il est presque inhabité. Dans un continent essentiellement espagnol, Belize continue d'afficher son appartenance au monde anglo-saxon, véhiculé par une étrange population extrêmement mélangée. On y croise, écrit Alain Dugrand, des Chinois basanés, des Sikhs aux yeux bleus, des nègres blonds et des blancs au crâne malingre d'alcoolique. Les nuits de Belize City sont à jamais folles. Mais en cherchant bien, on y découvre aussi un hôtelier suisse, une ambassade de Taïwan et un stade de foot. Que demander de plus ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada